Chers amis de pianistes, aujourd'hui nous allons aborder un thème un peu particulier, les permutations mélodiques. Ceci pour vous orienter vers un travail de recherche mélodique qui peut aussi vous servir à composer des nouvelles mélodies éventuellement. Alors qu'est-ce qu'une permutation mélodique ? Je vais m'expliquer. Prenons par exemple un des tubes de ma jeunesse, la chanson de Zorro. J'ai toujours trouvé ça extraordinaire. Voilà ce que font les quatre premières mesures à peu près. Rien que ça, vous avez déjà des éléments mélodiques sur lesquels on va pouvoir travailler. Tout d'abord, les deux premières phrases font sol, 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 sol et sol, sol, sol. Que je les joue à l'endroit ou à l'envers, ça donne la même chose. Ça s'appelle un palindrome, tout comme le palindrome était. Ou encore, Aesop reste ici et se repose. Essayez de dire cette phrase dans l'autre sens, ça donnera toujours la même chose. Mais la troisième phrase, « Hors de la nuit », celle-là est intéressante parce qu'elle présente quatre notes différentes. À partir de là, je vais pouvoir fournir 24 permutations parce que c'est un factoriel 4. Ça vaut 4 x 3 x 2 x 1 égale 24. Eh oui. Alors rassurez-vous, que quatre notes permettent 24 représentations différentes. Alors que si je fais les douze sons de la gamme chromatique, je peux arriver à 479 millions de présentations différentes. Vous savez, à ce tarif-là, vous pouvez inventer des nouvelles musiques très facilement. Nous allons nous intéresser à ces quatre notes, que sont Or, De, La, Nuit, Sol, Fa, Mi bémol, Ré. J'ai noté sur un papier les 24 possibilités que j'ai pour permuter ces notes. Par exemple, Or, De, Nuit, La. Je garde les paroles dans le sens où elles sont apparues. Le Sol, c'est Or, le Fa, c'est De, le Mi bémol, c'est La, et le Ré, c'est Nuit. Donc ça va donner Or, La, Nuit, De, ou alors De, Nuit, Or, La, ou alors De, Nuit, La, Or, La, Or, De, Nuit, La, De, Or, Nuit. Bref, vous avez compris. Il y en a 24. Certaines sont remarquables parce qu'on les connaît déjà. Par exemple, la numéro 3 dans ma grille, c'est Or, La, De, Nuit. C'est la chanson d'Edith Piaf. Vous voyez qu'il y a quelques tubes qui se cachent dans ces permutations. Ainsi que la numéro 6. Ah, ça vous dit quelque chose ? Moi, oui. Les Lumières de la Ville, de Chaplin, ou encore celle-là, La, Vingt-Troix. Avec les paroles, ça donne Nuit, La, Or, De. Ça ne vous rappelle rien, La Valle de Chaplin, Op. 64, numéro 1. Normalement, elle est en Ré bémol majeur, mais là, je suis en La bémol majeur. Etc. Chaque petite cellule musicale que je vais présenter peut rappeler comme ça un tube ou une chanson très connue ou une œuvre très connue. Maintenant, comment les utiliser dans l'improvisation ? On va imaginer une petite règle de base. Je choisis alternativement un groupe qui se termine par Ré ou Fa, les notes qui font partie de l'accord de Sol 7. Et un autre qui se termine par Mi bémol ou Sol, l'accord de Do mineur. La Valle de Chaplin Je choisis quelques cellules qui me plaisent et je peux les enrichir avec des appoggiatures, des arpèges, des ghost notes, tout un environnement décoratif et je peux y mettre un peu de swing, un peu de lyrisme, bref, j'enlumine ces mélodies que j'ai choisies. Sous-titrage ST' 501 John Coltrane dans A Love Supreme a utilisé à peu près le même principe, mais en permutant des tonalités. Par exemple, il prend ces trois notes-là et il les transpose une carte au-dessus. Je peux continuer à transposer dans toutes les tonalités que je veux ce petit motif-là. Je permute cette fois-ci les tonalités. C'est parti. Cette fois-ci, vous avez vu, j'ai pris une petite cellule simple, deux, trois notes et je la promène dans plusieurs tonalités et parfois j'accompagne un peu avec la main gauche pour changer la couleur harmonique. Ça, c'est dans A Love Supreme de John Coltrane. Mais pour revenir à Zorro, il y a encore une autre solution qui consiste, dans la permutation, à permuter plutôt les paroles et à garder la mélodie telle qu'elle, ce qui donne ça. À vous de jouer, à vous d'inventer des permutations, d'inventer de nouvelles musiques, mais faites très attention parce que l'improvisation, ça rend ouf. Merci. Merci.